Musique C'est la commémoration du 12 janvier que le ministère de la République a fait à travers la biotechnique d'évaluation des bâtiments. La biotechnique d'évaluation des bâtiments est un bureau qui est un jour et un semaine après 12 janvier pour nous être capable de répondre à la réponse du ministère de la République a des ans qui passe pendant la série de 12 janvier. C'est un bilan de tout le travail qui est fait pendant 4 ans et qui est une perspective du ministère de la République a fait pour l'avenir. Donc, dans le bilan, nous permettons d'expliquer que nous avons 420.000 maisons qui évaluées pendant 4 ans. Là, nous avons près de 200.000 maisons qui restent la qui est jaune avec rouge. Maintenant, l'autre bâtiment nous fait pendant 4 ans et nous avons fait une formation pour ouvrir et construire, nous avons fait pour jeunes ingénieurs. Nous avons fait une évaluation à travers toute zone métropolitaine et dans certaines villes de province telles que Jacques Mel, Arkaye, Petit Grave, Léogane. Alors, nous avons fait une formation à travers le ministère de la République, c'est comment nous avons abordé le problème parce que jusqu'à maintenant, malgré le contrôle qualité que nous avons fait 58 ingénieurs à travers Port-au-Prince, mais toujours nous avons fait des ordres dans la construction. Nous avons fait des ordres à construire, nous n'avons pas de bâtiment bien, nous n'avons fait pour bâtiment. Alors, j'en bats et là, il n'a pas de bâtiment. Alors, mais nous avons des ingénieurs qui déployés à travers Porto Prince dans les cadres de qualité et de contrôle de qualité. Mais j'ai toujours dit ça, nous devons faire une différence entre un cas qui est rouge qui n'est pas qu'à reparer avec un cas qui est obligé de démolir. Parce qu'après le temps, nous devons faire des évaluations, nous devons utiliser trois codes couleurs. Nous devons faire un verre qui devons dire que le bâtiment, ça ne va pas qu'il y a un problème. Nous devons faire un verre qui devons dire que le bâtiment, ça ne va pas qu'il y a un problème. Nous devons faire une réparation minère pour permettre qu'il y a un problème. Nous devons dire que le bâtiment est dangereux, c'est que le bâtiment est dangereux, ça ne va pas qu'il y a un problème. Nous devons dire que le bâtiment est dangereux qui est obligé de démolir, c'est qu'il y a un problème qui est capable de renforcer. Maintenant, est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il y a un renforcément, est-ce qu'il y a un réparation ? Là, malheureusement, nous ne va pas qu'il y a un réparation si il y a un renforcément, si il y a un réparation. Mais ça, nous connaissons qu'il y a des bâtiments qui sont rouges et qui sont intègres. Parce qu'il y a un gros bâtiment qui est penché sur le bâtiment, donc nous sommes obligés de mettre des bâtiments rouges pour ne pas autoriser les gens à entrer là-dedans. Une fois qu'il y a un gros bâtiment qui est penché sur le bâtiment, il y a un bâtiment qui est rouge, automatiquement nous devons dire que ce n'est pas qu'il y a un problème. Je remercie le ministère des droits publics d'organiser cet événement qui retrace toutes les actions qui ont été réalisées sur ces quatre dernières années et qui montre la richesse et l'ampleur du travail qui a été effectué. On tenait vraiment à féliciter les ingénieurs du ministère des droits publics qui ont abattu un très bon travail jusqu'à présent. Et nous les invitons à poursuivre dans cette lancée pour amplifier cette dynamique pour l'amélioration de la qualité de la construction en Haïti. La Banque mondiale participe et accompagne le ministère des droits publics depuis avant le tremblement de terre, puisque nous avons financé le gouvernement pour l'élaboration du code de construction des bâtiments avant le tremblement de terre. Il s'avère que cet événement tragique est arrivé en cours de notre opération. Mais bien évidemment nous avons continué notre coopération avec le gouvernement sur ce sujet. et dès le tremblement de terre nous avons aussi financé de manière extrêmement importante la mise en place du bureau technique d'évaluation des bâtiments pour réaliser cette évaluation structurelle dans les mois qui ont suivi le tremblement de terre et aussi le développement de tous ces guides normatifs et tous ces référentiels techniques qui sont maintenant à disposition des professionnels de la construction et de la population haïtienne pour améliorer la qualité de la construction. Nous nous sommes engagés aux côtés du gouvernement depuis plus de 4 ans sur cette opération et nous sommes bien évidemment volontaires et désireux de pouvoir poursuivre cette coopération dans la durée puisqu'elle est particulièrement importante pour le pays. L'enveloppe globale jusqu'à aujourd'hui sur cette opération est à peu près de 6 millions de dollars. Quel est le constat que vous faites de la situation haïtienne ? Le constat c'est déjà, et je pense que c'est un énorme progrès pour le pays, il existe aujourd'hui maintenant des référentiels techniques et normatifs à disposition des professionnels de la construction qui intègrent les bonnes pratiques de construction parasismique. Je pense que ça n'existait pas il y a 4 ans, ça existe aujourd'hui. Ça permet à la fois aux professionnels et aux personnes qui construisent des maisons de pouvoir bénéficier de documents normatifs solides leur permettant d'avoir cette qualité de construction. Ce qui est extrêmement positif également, c'est cette action du ministère pour la formation d'un très grand nombre d'ingénieurs à ces nouvelles techniques de construction parasismique. Et au-delà des ingénieurs, ce qui est également extrêmement important, c'est la formation de tous les boss maçons qui a pu avoir lieu. On parle de milliers de boss maçons qui ont été formés et qui construisent tous les jours de manière très pratique toutes les constructions haïtiennes. Et je pense qu'il y a eu une augmentation très forte de la capacité et des compétences des professionnels de la construction et des boss maçons qui aujourd'hui se transmet dans l'amélioration progressive de la qualité du bâtiment.